L'acteur Nicolas Duvauchel aurait eu un contrôle fiscal après avoir refusé de serrer la main de Nicolas Sarkozy. Matteo Cianbelli s'il pape et a cipé à Nicolas Duvauchel a révélé ce lundi que, deux semaines après avoir refusé de serrer franchement la main de Nicolas Sarkozy au Parc des Princes à Paris, il avait été visé par un contrôle fiscal. Pour l'acteur, il existe un lien direct entre attitude envers celui qui était alors ministre de l'Intérieur et le « petit redressement fiscal » qu'évoque celui qui sera prochainement à l'affiche de bonhomme. Je lui ai mis un petit flip-flap, interrogé dans l'émission Y à Papeno sur Europe 1. Nicolas Duvauchel a expliqué que lors d'un match du PSG auquel les deux hommes assistaient, Nicolas Sarkozy s'était dirigé vers lui pour lui serrer la main. Je lui ai mis un petit flip-flap, une petite virgule. Il était ministre de l'Intérieur, je ne pouvais pas, a raconté l'acteur. Celui de Chia par ailleurs indiqué que les conséquences des vérifications de l'administration fiscale avaient été très limitées puisqu'Oyeul paye tout en temps et en heure. Ce jour où Nicolas Duvauchel a refusé de serrer la main de Nicolas Sarkozy Il affirme ne pas être le seul. Le comédien l'assure, il n'est pas le seul à avoir vécu une telle mésaventure. Jen connaît plusieurs qui ont refusé de serrer des mains ou qui ont envoyé des petits tacles et qui ont eu des petits contrôles, dénonce ainsi Nicolas Duvauchel. En 2015, Jean-Pierre Coff avait affirmé avoir subi un contrôle fiscal après avoir refusé de tutoyer Nicolas Sarkozy sur un plateau de télévision quand ce dernier était ministre du budget, plus grand que plus grand que à lire aussi vidéo. Jean-Marie Bigher pète un câble sur Twitter et s'emporte contre le fisc. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501